Donc, avec le laboratoire d'informatique et aussi en collaboration avec l'INIST et avec une société qui est la société ergonautique. En introduction, je vais rappeler ce qui a été dit rapidement, c'est-à-dire le but du jeu est de fouiller différemment les textes et de permettre de fouiller différemment par rapport aux méthodes classiques, qui sont soit sur le titre, les auteurs, les mots-clés, soit sur le texte plein. Donc, l'un est trop restreint, l'autre est trop large. Et donc, la valeur ajoutée du projet, c'était de rechercher les entités nommées pour permettre de fouiller, de poser des questions sur l'existence de noms propres, de dates et de références. Alors, on a donc eu trois, on peut dire, trois différentes catégories de tâches. Les tâches formelles, les tâches analytiques et les tâches logicielles. Pour ce qui est des tâches formelles, il a fallu définir précisément ce qu'on voulait chercher. Donc, la notion d'entité nommée, elle est bien connue depuis les conférences MUC, mais chaque conférence, chaque système définit ses entités, ce qu'il veut reconnaître, ce qu'il veut lui-même utiliser. Alors, on est donc parti d'un certain nombre de remarques que j'avais déjà faites la dernière fois, mais que je peux rappeler ici. C'est à savoir que les noms d'universités, les centres de recherche, les laboratoires ne sont pas forcément dans les mots-clés ni dans les affiliations exactes des auteurs. Ils présentent un intérêt. Les noms des projets, souvent, apparaissent en notes ou en remerciements. Les lieux où sont réalisées l'expérience ne correspondent pas forcément à l'adresse officielle du laboratoire. Les dates des expériences ne correspondent évidemment pas à celles des parutions. Et on a aussi un certain nombre de personnes qui sont citées dans les articles, de chercheurs, qui ne sont pas forcément le premier auteur d'un article, par exemple. Ou en SHS, on a énormément de lieux, d'institutions, de personnes, qui, elles aussi, présentent un intérêt, avec des dates qui aussi correspondent effectivement à quelque chose dans le cadre de l'article. Donc, on a défini dix entités qui sont des personnes, les lieux administratifs et géographiques, les organisations. Dans les organisations, on a distingué les financeurs et les projets, donc avec un typage particulier, et les hébergeurs de ressources. On a choisi aussi de répertorier le temps avec les dates, années, décennies, siècles, millénaires. Là, on est, bon, peut-être on est un peu en retard sur ce point-là, et ce sera à poursuivre. Et les références qui sont faites à l'intérieur du texte, soit par URL, par citation, ou par, carrément, une citation à l'intérieur, une citation complète, une référence complète à l'intérieur du texte. Ceci a été formalisé à l'INIST par un guide d'annotation, donc qui est consultable, avec des consignes et un grand nombre d'exemples. Je donne rapidement un exemple ici, extrait de la base ISTEX. Donc, on a reconnu ici, Plesnay, mon gris, le nom d'une personne, un autre nom de lieu. Ici, un nom de lieu, une date. Bon, rien que de bien classique. Ici, on a reconnu une organisation qui est citée en tant que, donc, founder, c'est-à-dire qu'on a distingué particulièrement comme étant quelqu'un qui va, donc, fournir les fonds, permettre la réalisation des projets. L'interrogation, je ne sais pas trop encore comment elle va se faire exactement, mais l'idée, c'est de permettre une interrogation qui puisse être typée. Donc, puisque, dans nos résultats, nous indiquons, par exemple, que Washington est présent dans un texte, mais avec, dans la catégorie, Plesnay ou dans la catégorie Plesnay. Alors, pour cela, on a travaillé sur la préparation des textes. Alors, dans la préparation, la première partie était assez simple, puisqu'on avait les formats XML récents. Donc, les formats XML récents sont déjà balisés. Et il a suffi, donc, à partir de cet exemple-là, par exemple, ici, de rebaliser, en fait, différemment le texte pour obtenir nos résultats. Par contre, on a eu, effectivement, plus de mal, comme je le disais tout à l'heure en question, avec les textes PDF. Donc, l'extraction est faite sous un format TEI théorique. C'est-à-dire que, pour l'instant, le format TEI, enfin, à l'intérieur du body, dans les textes qu'on a utilisés, mais ça a certainement progressé, en fait. Le problème, c'est qu'on travaille un peu en parallèle. On récupérait, en fait, dans le body, quasiment tout le texte lui-même, avec le résumé dans les différentes langues, etc. Alors, si ça s'est amélioré depuis, c'est vrai que ça va faire progresser les résultats. Et donc, on a dû définir des stratégies pour délimiter le texte, pour récupérer le corps du texte, pour éliminer aussi, je ne sais pas où ça en est, mais les entêtes, les pieds de page, les légendes, etc., qui apparaissaient au milieu du body. Et pour standardiser un certain nombre de choses, les espaces étaient traduits d'une manière assez hallucinante, espaces classiques, espaces insécables, etc., les tirets, les apostrophes aussi. Donc, il a fallu standardiser cet ensemble-là. Et ensuite, on s'est posé la question, mais je vais passer assez vite, puisque ça a été expliqué, de ressortir des résultats. Donc, je vais passer sur ce transparent. Les résultats sont donc, comme on l'a dit dans l'exposé précédent, sous la forme d'un fichier stand-off. Ici, par exemple, on indique que le mot Finlande a été reconnu comme un plinsemnème et est apparu deux fois dans l'article. Alors, pour les tâches analytiques, là, il s'agit de travailler, on a utilisé donc le logiciel Unitex, qui est un logiciel libre d'analyse lexicale automatique et qui permet à la fois de combiner un système informatique performant avec ce qu'on a appelé des réseaux de transition augmentés qui permet des opérations sur le texte, l'utilisation de variables et une compilation aussi assez intéressante. Et puis, une interface conviviale sous la forme de graphes. Je vous donne là un exemple de graphes. Le graphes qui est ici peut permettre de reconnaître une expression comme à peu près à la fin du 19e siècle et dont on veut reconnaître et qu'on veut étiqueter. On veut étiqueter 19e siècle sous la forme de date. Le principe d'utilisation d'Unitex a été fait sous la forme de cascade. C'est-à-dire qu'on utilise des graphes sur le texte original, ce qui modifie le texte, puis d'autres graphes sur le deuxième texte modifié et ainsi de suite jusqu'au texte final. Donc, ceci permet d'une part de permettre à un graphe d'utiliser des motifs déjà existants. Je donne quelques exemples comme centre Georges Pompidou. On va le reconnaître comme étant un plesnème, un lieu grâce déjà à une reconnaissance antérieure du nom propre Georges Pompidou. Et pareil pour la rue du 11 novembre 1918 qui va être reconnue comme une adresse. grâce à la reconnaissance de la date 11 novembre 1918 qui s'est faite avant le passage du graphe des adresses. Alors, vous me direz, on n'a pas d'adresse dans l'istex, on ne cherche pas les adresses, mais justement, comme on ne les cherche pas, on cherche aussi à les éviter. Donc, si par hasard, on avait ce genre d'adresse, il ne faudrait pas étiqueter 1918 comme étant une date apparaissant dans le texte, mais il faudrait au contraire l'ommettre. Et puis, un autre avantage des cascades, c'est de permettre de passer des parties les plus simples à reconnaître, les plus sûres, à des parties moins sûres et d'éviter aussi de réétiqueter quelque chose qu'on a déjà reconnu. Donc, une fois qu'on a reconnu une partie, en quelque sorte, elle est figée, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus à l'intérieur avec les graphes suivants, ce qui donne une certaine souplesse d'utilisation. Alors, on a une organisation en quatre sous-cascades. Une première qui concerne les pré-traitements dont je vous ai parlé, donc sélection, normalisation, nettoyage et application de quatre dictionnaires. Donc, deux dictionnaires qui font partie d'Unitex et deux dictionnaires qu'on a conçus spécifiquement pour le projet. Ensuite, on a une partie d'analyse qui est la partie de recherche des entités nommées au sens général du terme, en quelque sorte, et une partie synthèse dans laquelle, cette fois-ci, on fait en quelque sorte le tri. Enfin, on inclut les balistes EI qui ont été prévues dans le cadre du projet et on ne garde que ce qu'on veut garder. Donc, dans l'exemple de l'adresse, par exemple, l'adresse est reconnue dans l'analyse et disparaît dans la synthèse. Et puis, finalement, à partir de cette synthèse, on crée le fichier stand-off. Alors, on a donc réalisé actuellement trois cascades d'analyse. La première, sur l'anglais, qui comportait 55 graphes. Sur le français, on a utilisé, en fait, la cascade qu'on avait avant d'utiliser le projet, en rajoutant, disons, vaguement, quelques graphes permettant de reconnaître des citations ou de reconnaître des choses qui n'étaient pas prévues dans cette cascade. On avait une cascade un petit peu large de 130 graphes. Et dans le cadre du projet, on a retravaillé, on est encore en train de retravailler sur une deuxième version beaucoup plus compacte, donc qui, actuellement, correspond à 48 graphes. Bon, on en aura au maximum une cinquantaine. Alors, on a évalué, puisqu'on parlait de l'évaluation, on a évalué les deux premières cascades fin 2015. Donc, c'est quand même important de bien avoir cette date en tête, puisqu'on est quand même deux ans plus tard. Et c'est vrai qu'on a travaillé... Donc, la première cascade en français a été que très peu travaillée avant fin 2015 par rapport au projet ISTEX. Et la cascade en anglais, donc, a été construite dans la première année du projet. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas retravaillé du tout sur la cascade en anglais, puisque, en fait, on a plutôt concentré nos efforts sur la plateforme, sur le passage, donc, d'Unitex et sur tout ce qui vous a été présenté précédemment. Donc, on a fait des tests sur 49 documents en anglais et 40 documents en français. Et on va sur la nouvelle cascade française qui va bientôt être terminée. On refera des tests à la fin du mois. Bon, les résultats sont moyens, disons. Donc, c'est les résultats d'il y a deux ans. On avait, donc, une précision assez importante pour l'anglais, correct, de 91,5%. Un rappel, évidemment, puisque la cascade avait été construite quand même relativement rapidement, assez important. Et ici, des résultats, disons, qu'on peut dire à peu près corrects, mais pas terribles, terrible, il faut dire, sur la cascade, donc, quasiment sans retouche par rapport au projet. Et le SER, donc, c'est le calcul qui avait été adopté dans le cadre de la campagne Étape, qui consiste à... Alors, je peux, si vous voulez, je peux vous montrer un... Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai. J'ai un transparent qui explique ça. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait cette... 5 minutes ? Bon, alors, je me dépêche. 5 minutes. Une fois qu'on a fait cette première partie, ces deux premières parties, et donc, rapidement, au bout d'un an, on a travaillé sur le développement des tâches logicielles pour améliorer le programme Unitex et pour améliorer son passage sur la cascade. Donc, en particulier, on a développé la normalisation et la dénormalisation des textes. On a créé des graphes de généralisation des tictages pour récupérer des parties, pour compter les documents. Dans les documents, quand on repère une entité, à certains autres endroits, on la loupe parce qu'il n'y a plus de contexte autour qui permet de la repérer. Et donc, ce graphe-là nous permettait d'annoter, à partir d'une annotation existante, d'annoter d'autres entités identiques présentes sans contexte. On a créé un système de débogage, donc, des cascades, un système de partage, donc, entre les développements qui ont été faits chez nous et la plateforme Unitex. Et on a travaillé aussi sur la création du fichier stand-off. Pour le passage, donc, à l'échelle, on a optimisé, donc, le code d'Unitex avec l'écriture, donc, d'un seul fichier en sortie, donc, et non plus de toute une série de fichiers, l'amélioration de la vitesse de traitement et, donc, le strict de lancement, qui a été présenté tout à l'heure, donc, sur les différents cœurs de la plateforme Unitex. On a travaillé la robustesse du passage, donc, d'Unitex et des cascades d'Unitex. Et, grosso modo, on est arrivé à une erreur sur le premier million de textes qu'on a traité. On avait 0,17 secondes par document. On a considéré qu'on était arrivé, disons, à un point tout à fait optimum. Et donc, on a ajouté maintenant un système qui permet de, si jamais on rencontrait un problème encore, quelque part, de sauter, en quelque sorte, le graphe en question et de continuer, donc, l'analyse avec les autres graphes. Donc, au niveau de la robustesse, on est arrivé à un outil parfaitement robuste, j'espère, parfaitement robuste, donc, sur la plateforme. Alors, quelles sont les perspectives ? D'abord, à court terme, dans les tâches analytiques, eh bien, on a donc la cascade revue du français. Ça, ça va être terminé d'ici la fin du projet. Sur les tâches formelles, a priori, on n'a pas prévu de continuer à travailler dessus, à court terme. Et sur... On est en train de travailler sur l'ajout d'une fonctionnalité de priorité dans le choix des différents chemins qui sont proposés dans Unitex. Alors, évidemment, cet ajout, eh bien, va nécessiter une reprise d'un certain nombre de graphes et va créer une amélioration à condition, évidemment, qu'on puisse repasser, etc. Donc, on est un peu dans une chaîne, dans une chaîne sans fin. On est en train de travailler aussi à une consultation étendue du dictionnaire. Bon, la réforme de l'orthographe, par exemple, fait que le mot hôtel qui est présent dans le dictionnaire avec un accent circonflexe peut ne pas l'être dans le texte. Donc, on travaille là-dessus aussi actuellement au niveau du développement. Et à long terme, je dirais que sur les tâches formelles, et je vais m'arrêter là, sur les tâches formelles, il faut qu'on affine la notion de date. Il faut qu'on revoie, parce que pour l'instant, on balise, mais je pense que c'est difficile de dire qu'on peut baliser juste des années ou lorsqu'on a des périodes, lorsqu'on a des décennies, etc. Il faudra arriver à quelque chose de plus sérieux. Au niveau des tâches analytiques, c'est vrai qu'on a besoin de retravailler nos cascades, de faire tout un travail linguistique dessus, en particulier sur l'anglais, et puis aussi, grâce aux nouvelles fonctionnalités qu'on aura ajoutées. Et au niveau des tâches logicielles, il faudra travailler à une amélioration du prêt-têtement, une amélioration sur le choix des dictionnaires et sur la généralisation des tictages. Voilà, j'ai terminé. Merci.